Bonjour à tous, je suis Mazal Zemmour, avocate au cabinet Coendecker Pax & Broch. Je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui le sujet des amuntotes en Israël. Alors commençons par définir le sujet. Une amunta est donc une association à but non lucratif. Il s'agit donc d'une personne morale qui est donc constituée des membres de l'association qui vont élire au cours de l'assemblée générale d'une part les membres du comité de gestion et d'une seconde part les membres du comité de contrôle. Il est donc important de souligner que le caractère désintéressé de l'association va donc exposer lourdement la responsabilité des membres du comité de gestion. En effet ces derniers sont donc tenus à des obligations de diligence, des obligations de loyauté et d'agir conformément aux statuts énumérés dans les règlements. Alors pourquoi est-il si important d'agir avec prudence et diligence comme le mentionne la loi ? Alors tout d'abord il est important de souligner qu'il existe un comité de contrôle qui veille donc à assurer la bonne gestion de l'association et qui veille sur toutes les activités de l'association. Et à côté de ça il existe aussi une obligation de l'association de soumettre des rapports annuels. Il s'agit de deux rapports, le premier est d'ordre financier et le second il s'agit plutôt de dénoncer les activités, les différentes activités de l'association et dénumérer les rôles de chaque membre au sein de l'association. Alors l'association va donc à l'issue de l'étude de ces rapports, le greffe en charge du registre des associations va donc délivrer un document qui permet d'attester la bonne gestion, la bonne conduite de l'association. Donc ce document va donc permettre aux donateurs de bénéficier d'une déduction fiscale. Donc le comité de contrôle va également veiller à ce qu'il n'existe pas de situation de conflit d'intérêts. Alors en effet à ce sujet, notons que le comité de gestion est donc à la tête, il va donc prendre les principales décisions de l'association et donc par conséquent il n'a pas, pour éviter d'arriver à une situation de conflit d'intérêts, il n'a pas le droit d'être employé de l'association. De cette interdiction là va dériver d'autres interdictions à savoir l'interdiction d'un lien de parenté entre le comité de gestion et le membre de l'association qui est donc employé par l'association ou entre le comité de gestion et les membres du comité de contrôle. Donc il s'agit vraiment des principales situations dans lesquelles on pourrait arriver à un conflit d'intérêts. mais il est fortement recommandé de se tourner vers un avocat qui pourra vous aider à rédiger une expertise juridique en appliquant la loi et la jurisprudence à votre cas d'espèce et donc vous permettre de résoudre cette situation en vous apportant une réponse claire. Ainsi donc je souhaite donc à tous ceux désireux de créer une association en Israël, beaucoup de réussite dans vos projets et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada